Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie. Amen. Un extrait du psaume 118. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Allez garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi que j'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur, accomplis ta promesse qui nous fera t'adorer. Détourne l'insulte qui m'effraie, tes décisions sont bienfaisantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons vers Notre-Dame du Lot, notre Maman. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, le thème d'aujourd'hui, de ce soir, divine volonté, c'est se dépouiller de soi, se dépouiller de soi. C'est le premier sénacle après notre rencontre à Notre-Dame du Lot, pour celles et ceux qui étaient ou qui étaient unis avec nous par la prière dans le divin vouloir. Ces quatre jours n'appartiennent pas au passé. Ces quatre jours vécus pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, pour le glorifier, sont devenus par lui et en lui des actes éternels. Ça, c'est extraordinaire, car Dieu en était, faut-il le rappeler, dans la divine volonté, la source première, comme toutes nos journées offertes, vécues dans la divine volonté. Ces quatre jours sont donc, et n'étaient pas, sont donc des actes éternels divins. Rappelons que lorsque nous aimons Dieu par son amour, quand nous le louons par sa louange, quand nous lui parlons par sa parole, la Trinité se réjouit au plus haut point, car elle retrouve, elle entend, elle consomme de nouveau son amour, sa louange et sa parole dans les créatures qui se tournent vers elle. C'est ce que n'arrête pas de nous répéter le Seigneur dans le Livre du Ciel. « Comblée de bonheur de se retrouver ainsi vivante dans ses créatures, la Trinité renvoie des pluies de grâce à ses dernières, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. À nouveau alimentée par cette joie divine, les enfants de la divine volonté plongent encore davantage dans l'excès d'amour trinitaire. Et contrairement au schéma classique d'une rencontre de ce type, je parle du lot, nous avons commencé par glorifier le Seigneur en vivant les 24 heures de la Passion et avons terminé par un court jeu de questions-réponses, belle logique de la divine volonté. » Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a commencé par une prière très forte, très longue, les 24 heures, et ensuite, on va dire, par les enseignements, par les rencontres. Volume 6, 9 mai 1905, Jésus à Louisa. « En vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection, à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection. » C'est-à-dire, écoutez bien, à se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible, là, maintenant, 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 et en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine, « De plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres autant que le ciel diffère de la terre. » Autant que le ciel diffère de la terre. Ça, c'est dans le volume 6, 9 mai 1905. Dernière petite chose, sœurs et frères, avant que d'aborder notre sujet du moment de ce soir, à Notre-Dame-du-Lau, beaucoup d'entre vous, parce qu'on a quand même pas mal échangé, m'ont invité à rester autant que faire se peut dans la simplicité, dans la clarification, dans une sorte de catéchèse modeste, et que je nomme, moi, vous le savez, bricolage théologique et qui accompagne le livre du ciel, qui essaye d'accompagner le livre du ciel. Alors, moi, comme je suis un esprit simple, j'ai entendu l'appel et je m'efforcerai de rester dans la simplicité. Alors, la simplicité, avec tous les risques de simplification qu'elle comporte, est la croix des esprits brillants et intelligents qui n'abordent un sujet que sous l'angle de la complexité. Nous sommes tous unanimes pour reconnaître que la divine volonté, au travers de ses prédicateurs, de ses témoins, offre sur Internet, sur la toile, dans les livres, dans les cénacles, une palette magnifiquement variée d'exposés qui peut satisfaire les simples et les intelligents. Amen fiat ! Amen fiat ! Et brillamment l'illustration, selon moi, de cette proposition simple et complexe, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les âmes. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Sujet du jour, nous dépouiller de tout et surtout de nous-mêmes pour que le don de la divine volonté puisse s'épanouir en nous. Alors, un premier petit rappel, un détour par un petit malentendu, je trouve, qui persiste, c'est l'abandon de sa volonté humaine pour vivre dans la volonté divine. Il ne s'agit nullement pour nous de perdre notre volonté humaine dans sa totalité. Ça, c'est important de se le rappeler. Il s'agit pour nous que notre volonté humaine soit en parfaite harmonie avec la volonté divine. Dans l'introduction de sa thèse, je ne sais pas si vous la voyez là, le pavé, dans l'introduction de sa thèse, le don de la divine volonté, dans les écrits de Luisa Picaretta, le père Yanuzzi, le père Yanuzzi, alors que j'accueille encore des personnes, écrit qu'il y avait, avant le péché d'Adam, une coopération parfaite de la volonté humaine avec la volonté divine en Adam. Coopération parfaite. Il ajoute, Yanuzzi, qu'il y a une union complète et parfaite des deux volontés humaines et divines en Jésus-Christ. Humaine et divine en Jésus-Christ. Ainsi qu'une coopération parfaite et complète des deux volontés dans la Vierge Marie et dans l'être humain racheté, conçu dans le péché. Donc, retenons plutôt le terme de coopération parfaite entre la volonté humaine et la volonté divine. Et Yanuzzi termine en disant que le but de sa thèse est de parvenir à une compréhension théologique plus profonde de la coopération originelle et de l'interdépendance des deux volontés dans l'homme, volonté divine et volonté humaine. Fin de citation. Je reprends cette phrase. Arriver donc à une compréhension théologique plus profonde de la coopération originelle et de l'interdépendance des deux volontés dans l'homme. Restons simples. Je ne peux abandonner ma volonté humaine à la volonté divine qu'en conservant ma volonté humaine. Abandonner sa volonté humaine à la volonté divine ne veut pas dire que je tue ou supprime ma volonté car ce serait tuer ma liberté. S'abandonner, ce n'est pas se perdre. S'abandonner, ce n'est pas se perdre. Prenons un exemple qui vaut ce qui vaut. Je me rends à Notre-Dame-du-Lot en train. J'abandonne totalement mon voyage aux mains de l'ASNCF et de son conducteur et j'éprouve les joies ou les affres de cet abandon. dont une grève qui retarde de 24 heures mon départ, grève au passage que je peux recevoir comme une douce épreuve de mon seigneur, un voisin qui ne cesse de ronfler dans le wagon-lit et qui m'empêche de dormir toute la nuit, seconde douce épreuve de mon seigneur, mais aussi des échanges charismatiques avec des sœurs et des frères qui se précipitent vers la même direction que moi mais qui doivent attendre durant trois heures la prochaine correspondance. Bref, nous abandonnons notre vie, notre volonté au seigneur comme nous abandonnons notre voyage à Ouigo tout en restant récepteurs et acteurs dans les effets de cet abandon. Je crois que c'est important de se dire ça. Dans les premières années de sa relation privilégiée avec le seigneur, notre petite sœur Louisa entre 12 et 16 ans. Retenez ces âges-là parce qu'on va travailler les textes que je vais vous proposer sont des enseignements de notre seigneur donnés à Louisa entre 12 et 16 ans. Elle a appris donc à ajuster sa volonté humaine aux exigences de son maître. Au passage aussi, au passage, rappelons là aussi que le seigneur dans l'abandon de notre volonté pour vivre du don de la divine volonté ne nous demande pas ce qu'il a exigé à Louisa. Certains d'entre nous sont trop vieux et moi le premier pour s'engager dans une position assise dans un lit pendant 64 ans. Le seigneur a un projet précis et particulier pour chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est très important de retenir. Il suffit de l'écouter, d'écouter le seigneur et de le laisser le faire. Mais c'est important de nous rappeler que nous avons tous une vocation particulière et nous avons tous une manière de vivre et de recevoir la divine volonté. Me dépouiller de moi, travailler mon humilité en passant par des humiliations pour paraphraser notre seigneur. Le seigneur, il dit ça souvent dans les livres du ciel, les humiliations conduisent à l'humilité. Louisa va nous montrer le chemin et pour cela, je m'appuie sur le très précieux livre de Hugues Owen que je vous montre là intitulé « Que votre règne arrive, la vie et la mission » de Louisa Picaretta. Alors, il y a des citations que je vais faire de Louisa qui sont prises dans son livre d'enfance et qui sont, vous retrouverez dans ce livre donc de Hugues Owen « Que votre règne arrive, la vie et la mission » de Louisa Picaretta. Rien ne se fait au hasard avec le Seigneur, frères et sœurs. Rien ne se fait au hasard. Tout est pensé, tout est réfléchi. Mais ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans l'Évangile que pas un de nos cheveux tombe sans qu'il le sache. C'est vraiment, tout est réfléchi. Et rappelons-nous le prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il faut nous plonger, nous, les milliards d'êtres humains, dans la conscience que Jésus nous aime particulièrement, individuellement, avec une douceur, une tendresse infinie. Chacun de nous, avec ses qualités et ses défauts, est un terrain privilégié pour cultiver le don de la divine volonté. Chacun, chacune de nous, j'insiste. Jésus, à Louisa, cité dans le livre de Hugo Wendt, je cite « Ma fille, même la timidité avec laquelle j'ai voilé ton enfance était un signe de la jalousie de mon amour pour toi. » Jésus a rendu Louisa timide, à dessein. « Je voulais que rien ni personne n'entre dans ton âme, je voulais que tu sois une inconnue, je ne voulais pas que tu participes ou prennes plaisir à quoi que ce soit, parce que j'avais déjà décidé que je formerais en toi le royaume de mon suprême fiat et que tu prendrais part aux banquets et aux joies de mon royaume. Il était donc juste que tu sois sans les plaisirs et les amusements de la terre, n'en es-tu pas heureuse. » Ça rejoint ce qu'on a entendu tout à l'heure de Jérémie. Tout était prévu, prémédité. Alors, je vous invite, si vous avez l'occasion de lire ne serait-ce que le début de la thèse de Januzzi, il y a une biographie de Louisa qui est extraordinaire et qui nous rappelle que Louisa avait une terreur quand elle était gamine, elle avait des cauchemars, elle cauchemardait très souvent, elle avait des rendez-vous, enfin des rendez-vous dans ses cauchemars avec le diable. Ce qui faisait qu'elle ne supportait pas d'avoir des gens qui venaient visiter sa famille tellement elle était timide. Elle passait son temps à se réfugier derrière son lit et à prier. Timide, timide, timide. Et vous voyez, le Seigneur nous dit qu'il l'a préparée en fait déjà. Et là, je pense aussi à certaines sœurs rencontrées au lot et qui se pensent comme inutiles ou inefficaces parce que trop discrètes, sans talent apparent. C'est parfait, Jésus va trouver en vous des promoteurs formidables, des semeurs extraordinaires de la divine volonté, tout simplement en vivant de ce don dans la plus grande discrétion. Jésus à Louisa, toujours dans le livre d'Owen que je vous ai montré, ma fille, il cite, je le cite, « Ta vie doit être cachée avec nous dans la maison de Nazareth. Que tu sois en train de travailler, de prier, de manger ou de marcher, tu dois donner une main à moi et l'autre à ma mère. Et regardez Saint Joseph pour voir si tous tes actes sont comme les nôtres. » Il poursuit, « C'est alors que tu pourras dire je prends comme modèle ce que Jésus, ma mère du ciel et Saint Joseph font, puis je les imite. » Il poursuit, « Je veux répéter ma vie cachée en toi selon le modèle que tu aurais fait. Je veux trouver en toi les œuvres de ma mère et de Saint Joseph ainsi que mes propres œuvres. » Fin de citation, Jésus parlant à Louisa, toujours entre 12 et 16 ans. Fabuleux ! Donc encore une fois, si vous êtes enfermé, solitaire chez vous, vous êtes un chantier énorme possible pour la divine volonté. Donc, pour ajuster ma volonté humaine à la volonté de notre Seigneur, il faut impérativement cesser de pleurer en disant « Je ne suis pas capable, je n'ai pas le talent, je suis une grosse nulle ou un gros nulle. » interdit d'utiliser ce genre de constat. Dans la divine volonté, ces affirmations sont inacceptables puisque c'est Jésus qui agit en nous. C'est Jésus qui agit en nous. À Louisa qui lui dit, écoutez bien ce que dit Louisa, « Mon bien-aimé Jésus, je ne sais pas comment je dois faire cela. Je ne sais pas comment je dois faire cela. » Le maître répond « Ma fille, et ça c'est pour nous tous, aie confiance, ne te décourage pas. Si tu ne sais pas comment faire quelque chose, demande-moi de te l'apprendre et je le ferai immédiatement. Je te parlerai de nos actions, de nos intentions et de notre amour constant. Je te montrerai comment moi, comme une mère et eux, c'est-à-dire Joseph et Marie, comme deux rivières, donc je te montrerai comment moi, comme une mère et eux, Marie et Joseph, comme deux rivières, nous nous déversions l'un dans l'autre de sorte que nous n'avions pas beaucoup de temps pour parler. C'est étonnant ça puisque l'amour nous absorbait tant. Ils n'avaient pas le temps tellement de se parler dans leur maison de Nazareth, ils étaient absorbés par l'amour qu'ils s'échangeaient. Il poursuit, vois-tu combien tu es loin derrière nous et ça, c'est pour nous aussi. Tu dois travailler fort pour nous rattraper. Je ne veux pas te voir derrière, ça j'adore ça, je ne veux pas te voir derrière, on dirait un coach de l'équipe de rugby, mais avec nous. Alors garde le silence et fais attention. Garde le silence et fais attention. Ça, c'est Jésus à Louisa. Sœurs et frères, encore une fois, notre Seigneur ne supporte pas d'entendre « Oui, mais moi, je, moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas, moi, j'ai l'habitude de, moi, je pense que, et pourquoi je ne pourrais pas. » Ils ne supportent pas ce tintouin de perruches. Alors, perruches, il y a des mâles aussi, il n'y a pas que des femelles, je tiens à préciser, parce que tout simplement, cela l'empêche d'opérer en nous. Ça l'empêche d'opérer en nous. Si on est avec nos remarques, notre bruit intérieur, Seigneur, il ne peut pas entrer. Une volière historique ne peut recevoir la paix céleste. Ici, ajuster notre volonté humaine consiste à avoir une totale confiance en notre Seigneur et pour l'écouter, car, chériser, toute la batterie de « je, je, je » qui encombre notre âme. C'est intéressant de surveiller quand on discute avec nos frères et nos sœurs combien de fois nous employons et quand nous parlons de notre foi, le pronom personnel « je ». Quand nous échangeons entre nous « je », le jour où on mettra le Seigneur à la place du « je », ça commence à être bien gagné. Le Seigneur me dit, le Seigneur m'enseigne, le Seigneur m'est fait faire, le Seigneur m'amène. Là, ça y est, je suis sur pilote automatique de la divine volonté. Mais surveillons sur ses frères nos « je », nos « je ». C'est pour ça, entre parenthèses, que je dis toujours que je préfère le « notre père » au « credo ». Dans le « credo », je dis « je crois en Dieu » et je pense qu'il y a des gens qui, en disant « je crois en Dieu », font exister Dieu. Alors que dans le « notre père », que j'y crois ou que j'y crois pas, « notre père » qui est aux cieux, le Seigneur est dans les cieux. » Vous voyez, je fais une petite différence entre le « credo » et le « notre père ». Autre leçon pour se dépouiller de soi-même faite par notre Seigneur et qui est très dure au départ. Elle nous semble très très dure et qui est une leçon qui est faite à Louisa. Se détacher de toutes les personnes proches ou lointaines afin de développer une union puissante avec le Seigneur. Se détacher des personnes proches ou lointaines. Alors ça, c'est quelque chose qui semble impossible mais qui n'est pas nouveau dans les Écritures, notamment dans la Bible. Qui d'entre nous n'a pas des attachements particuliers avec tel ou tel membre de sa famille ? Qui n'a pas des blessures profondes résultant de conflits ou de séparations avec tel membre de sa famille ou de ses relations amicales ? Jésus nous demande d'aimer toutes les personnes comme lui les aime. aimer le contrôleur du train de Gap-Paris comme j'aime ma fille ou mon fils. Dès la première rencontre. Avec le même amour divin sans exclusives. Le même amour. Dieu en moi aime divinement chaque personne que je rencontre et chaque personne doit en être éblouie. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 8, chapitre 1, verset 8, le Seigneur qui a rendu stérile Anne et Anne en pleure fait dire à son mari Elkanah « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? » Elle est stérile. « Pourquoi as-tu le cœur si triste ? » « Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ? » « Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ? » Moi, j'ai trois enfants, sœurs et frères, et je peux vous assurer que la première fois que j'ai entendu le Seigneur me dire « Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que tes trois enfants ? » Ça m'a terriblement secoué. Ça m'a terriblement secoué. Aujourd'hui, je le comprends et je l'accepte. Mais sur le coup, ça a été un choc terrible. C'est incroyable, Jésus ne dit-il pas en marque, l'évangéliste évidemment, 3.33, « Qui sont ma mère et mes frères ? » Vous connaissez ça par cœur. Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà mon frère, ma mère, ma sœur. » Je ne rajoute pas, voilà, c'est bon. Voilà, « Voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est dans marque 3.33. Une fois de plus, cité par Hugo Owen dans son livre, Jésus dit à Louisa « Si tu ne quittes pas le petit monde des pensées et des sentiments pour les créatures, et des sentiments pour les créatures, je ne pourrais entrer complètement dans ton cœur et le posséder à jamais. Le constant murmure de ton esprit t'empêche d'entendre clairement ma voix pour que je puisse t'inonder de ma grâce et te rendre totalement amoureuse de moi. Je suis un époux jaloux. » Je suis un dieu jaloux. Ça, c'est aussi, c'est répété dans les Écritures. « Promets-moi que tu seras entièrement mienne et je me mettrai à l'œuvre afin de pouvoir faire ce que je voudrais de toi. Tu as raison de me dire que tu ne peux rien faire par toi-même, mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, et cela me suffira. » Fin de citation. Je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai lu aujourd'hui la prochaine étape que je ne vais pas aborder. Jésus dira à Louisa, « Nous n'essayons plus d'éliminer ton amour pour les créatures, mais de supprimer l'amour que tu as pour toi-même. » C'est la prochaine étape qu'il invite à faire à Louisa. Je rappelle que cet apprentissage, ces conseils sont donnés alors que Louisa a entre 12 et 16 ans. Ce qu'il faut aussi mesurer, c'est que ce qui semble si difficile à obtenir humainement, s'arracher à ses amitiés, à ses amours humaines, non seulement Louisa va y parvenir en s'abandonnant à Dieu, mais elle va s'y plonger tellement ce qu'elle reçoit en échange comme amour divin est puissant, indescriptible. Et à partir de là, d'ailleurs, on comprend mieux cet incessant balai de souffrance décrit dans le Livre du Ciel où Louisa pleure les absences répétées de Jésus tellement ses présences la comblent d'un amour dont nous ne pouvons soupçonner l'intensité. Alors, bien entendu, cet amour inimaginable nous renvoie à aimer toutes les personnes, toutes les personnes proches ou lointaines d'un amour divin. J'aime, et donc je regarde, et je parle à la caissière du supermarché comme je parle à ma fille, car ce n'est plus moi qui aime, mais c'est Jésus qui aime en moi. Et une fois de plus, comme Jésus, ça c'est important, se réjouit que j'aime par son amour, car dans mon amour, il reconnaît son amour. C'est toute la base du Livre du Ciel, ça. Il m'aime davantage et me donne encore plus d'amour et je deviens fou d'amour. Avec la caissière ou avec mon fils, plus j'aime avec l'amour de Jésus, plus je peux recevoir de son amour. Quand on a compris ça et quand on le vit, ça devient, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et ça nous amène aussi à ce juste détachement par rapport aux affections qu'on peut avoir, par rapport à des membres de notre famille qu'on aime peut-être d'une manière trop affective. Et en même temps, ça nous amène à une relation d'égalité, en amour avec toutes les personnes que l'on rencontre. Citation du catéchisme de l'Église catholique numéro 2825. 2825. Je cite. Nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté. Je répète. Nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté. Fin de citation. On peut traduire cette affirmation du catéchisme de l'Église catholique par nous demandons à notre Père d'unir notre amour à celui de son Fils pour diffuser tout son amour. Car la volonté de Dieu, c'est une volonté d'amour. Sœurs et frères, nous venons de voir deux exemples de dépouillement de soi, se connaître. Il faut se connaître, évidemment. Le Seigneur nous rappelle toujours ça, c'est important de nous connaître. S'accepter dans une pauvreté qui est au service du Seigneur et se détacher de ses affections et de ses émotions. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a parmi toutes les idoles que nous côtoyons et notamment dans les médias, s'il y a bien une idole, c'est l'émotion. L'émotion. Tout est basé sur l'émotion. Et nous pourrions donner bien d'autres exemples de dépouillement. Il y en a bien d'autres, ce sera pour une autre foi parce que nous n'avons pas le temps. Mais à ce stade, il faut dire aussi de façon vraiment très résumée, très synthétique, que le dépouillement dont je viens un peu de parler n'est qu'une étape, n'est qu'une étape, un moyen pour conduire notre âme à la résignation. Deuxième étape. Se résigner, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. J'accepte que Dieu fasse tout en moi. J'accepte que Dieu fasse tout en moi. Tout ce qui se présente à moi, je le prends comme venant de Dieu. Autrement dit, je donne mon accord pour que Dieu se libère en tout mon être. Il ne peut se libérer en tout mon être que si je suis résigné. Il a carte blanche, il fait en moi ce qu'il veut, dans mon corps, mes pensées, ma mémoire, ma volonté, mes actes dans mon âme. Tout ! Et cette résignation, qui est la deuxième étape, on va dire, me conduit donc à une autre étape, troisième étape, l'humilité. En donnant carte blanche à Dieu, je laisse Dieu, c'est important, c'est dans le livre du ciel, se libérer, il se libère en moi parce qu'il sait qu'il a tout l'espace. Le vase sacré que je suis, vous savez, Jésus dit que nous sommes des vases sacrés et que de temps en temps, il vient nous nettoyer avec des tribulations. Le vase sacré que je suis laisse carte blanche, laisse la liberté s'épanouir totalement en moi. La Trinité, ben oui, parce que la Trinité ne peut rien accepter en son sein que ce qu'elle est. Je reprends cette phrase. La Trinité ne peut rien accepter en son sein et donc en moi que ce qu'elle est. Elle-même. Tout ce que je vis et reçois vient de Dieu. L'humilité, l'humilité, pardon, est donc pour nous la porte d'entrée à franchir pour retrouver aussi notre place dans la création comme l'était Adam avant le péché originel. Donc, je résume un petit peu. Le dépouillement suppose la connaissance de soi pour conduire à la résignation qui va détruire l'ego. Je, 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 terminé. et donne l'accès à l'humilité qui permette la pleine communion avec Dieu. L'humilité, c'est laisser Dieu agir en moi. Et Dieu nous le dit, le Seigneur nous le dit, pas un gramme de notre volonté humaine non ajustée, il ne supporte ça, ça va l'empêcher de travailler en nous. Toutes ces étapes, évidemment, ne sont pas faites aux forcettes mais doivent être faites, rappelons-le, avec amour, avec amour. Si j'accepte ma résignation, si je veux vivre dans la résignation, je le fais avec amour, pas en étant obligé, condamné à le faire. Si j'accepte d'entrer dans l'humilité, laisser Dieu faire et diriger ma vie, c'est avec amour aussi. Voilà, tout est fait avec amour, c'est important. Dans le livre du ciel, petite conclusion, le Seigneur continue de nous enseigner comme il n'a jamais cessé de le faire depuis la création. Le Seigneur nous enseigne constamment. En relisant, en préparant ce petit topo, vous savez, on est tous différents et pareil, c'est-à-dire qu'on a tous, il y a des moments, des éléments du livre du ciel qui nous percutent individuellement et je me suis dit mais depuis le départ dans la Bible, les évangiles, le livre du ciel à travers les saints, à travers la révélation, le Seigneur n'arrête pas de nous enseigner. Donc, là aussi, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Le livre du ciel, c'est un enseignement complémentaire, explicité, mais le Seigneur n'arrête pas de nous enseigner. Alors justement, quelques citations divines et bibliques où notre Dieu tente de nous rendre intelligents où il rend de rendre ses créatures intelligentes. J'ai quelques-unes qui ne sont pas piquées des hannetons, vous allez voir. Isaïe 43, 10. C'est Dieu qui parle, prophète. « Mes témoins, c'est vous-même, déclaration de Yahweh, vous et le serviteur que j'ai choisi pour que vous compreniez en vous tenant à moi, me connaissiez comme tel, nul Dieu ne fut façonné avant moi, après moi, il n'y en aura plus. » Nul Dieu ne fut façonné avant moi, après moi, il n'y en aura plus. Mais il y a un poursuit, vous voyez ce petit extrait de phrase pour que vous compreniez en vous tenant à moi, en vous tenant à moi. S'il y a bien un enseignement qui nous apprend à nous tenir à lui, c'est la divine volonté. Oui, parce que c'est là, il va tellement, comme il va nous envahir, nous allons nous tenir à lui de manière extraordinaire, totale, puisque la divine volonté sera en nous. Psaume 119 « Le parcours de tes directives, fais-les-moi comprendre, alors je méditerai tes merveilles. Fais que je comprenne et observe ta loi. Je vais la garder de tout mon cœur. Donne-moi l'intelligence, j'apprendrai tes ordres. » Psaume 119 Isaïe 14, 6 « On ne peut te quitter des yeux et sur toi l'on médite. » Magnifique, magnifique. « Si Dieu m'habite constamment, on ne peut te quitter des yeux et sur toi l'on médite. Le voici donc l'homme qui fit trembler la terre. » « Et ne discernez pas. Grèce, le cœur de ce peuple, plombe ses oreilles, englue ses yeux, que ses yeux ne voient plus, ses oreilles n'entendent plus, son cœur ne comprennent plus. » Ça, c'est pour ceux qui ne veulent rien comprendre. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Isaïe 6, 9, 10. Psaume 49, verset 21. « L'homme dans sa splendeur ne comprend rien comme l'animal, il meurt. » « L'homme dans sa splendeur ne comprend rien comme l'animal, il meurt. » Ça peut nous aider de temps en temps, sœurs, frères, d'avoir ces références quand on a des sœurs et des frères qui ne veulent pas rien comprendre et qu'on en sort dans une colère parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'eux. Je termine avec… Ah oui, il s'en prend aussi Isaïe aux bergers du peuple, aux bergers du peuple. « Les intelligents qui devraient comprendre Dieu. » Isaïe 1, 3. « Les sentinelles sont aveugles et ne comprennent rien à rien. Ce sont des chiens muets qui ne savent aboyer, ne savent pas aboyer, des rêveurs alanguis qui n'aiment que la sieste ou bien des chiens voraces jamais repus et des bergers » Alors les bergers, ce sont nos responsables, « qui ne comprennent rien à rien. » Isaïe, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Isaïe 1, 3 ça. Je termine avec plus positif, livre des proverbes de 2, « Prête l'oreille à la sagesse, tourne ton cœur vers le savoir. » « Prête l'oreille à la sagesse, tourne ton cœur vers le savoir. » Et terminons avec notre Seigneur enseignant Louisa, bien sûr, enseignant Louisa et celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, volume 36, 18 septembre 1938. « Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux. Et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. » Il est toujours positif notre Seigneur. « Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenantes vérités, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. » Je reprends la phrase. « J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures. » J'aime cette formule. « Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. » Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Volume 36, 18 septembre 1938. Fin de citation. Frères et sœurs, vous êtes une cinquantaine, nous sommes une cinquantaine ce soir, nous sommes une puissance d'amour dans le divin vouloir extraordinaire. On le dit en toute humilité, en toute humilité. Si nous sommes une puissance d'amour, c'est parce que Dieu prend toute la place en nous. Donc, restons positifs comme Jésus. Rappelons-nous que Jésus a dit que la divine volonté pouvait être présentée à partir de Louisa parce que l'Église était prête. Alors, voilà, pas de pessimisme avec tout ce qui se passe autour et encore une fois, si tout se casse la figure, je viens de le lire, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain, ce qui semble obscur maintenant sera lumineux demain et malgré toutes les catastrophes qui vont venir, ça va, ça va. Voilà. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Eh bien, restons fixés là-dessus. Alors, imaginons le pire parce que j'entends des fois des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément dans la divine volonté, qui sont, vous savez, moi je connais des frères et des sœurs qui sont en train de préparer leur bunker. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Imaginons, sœurs et frères, imaginons, ça peut arriver d'ailleurs, dans un futur proche ou lointain, proche ou proche de malheur, nous n'ayons plus d'électricité, nous ne puissions plus communiquer entre nous. Ça peut arriver. Question toute simple, est-ce que vous et moi, nous avons suffisamment de foi, de confiance en la divine volonté pour vivre là où nous sommes tranquillement, paisiblement dans la divine volonté, est-ce que nous avons suffisamment de support écrit, de bouquin pour vivre, un peu comme nous l'avons vécu, mais là, à l'époque, on avait Internet pendant la période de Covid. On sera privés peut-être de communication, on ne pourra plus rejoindre les 24 ans de la passion à 16 heures, mais on saura qu'à 16 heures, sans nous le dire, des frères croyants de la divine volonté seront en train de vivre les 24 heures. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que seul dans mon coin aujourd'hui, j'ai suffisamment laissé de place à mon Dieu dans la divine volonté pour porter tout ça, tout seul. Profitons évidemment de nos échanges, de nos cénacles, mais il faut commencer à se poser cette question et on a suffisamment de support, puisque rappelons-nous, le Seigneur nous le dit, lisez ou écoutez les audios, pour ceux qui ne peuvent pas lire, afin que cette connaissance nous habite de plus. Connaître, c'est naître avec. Plus je vais connaître, plus je vais me nourrir de cette nourriture spirituelle, de ce don de Dieu, plus je serai inébranlable, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Voilà. Je termine, je vous ai parlé tout à l'heure, ça n'a rien à voir, de le bouquin de Yanouzi. Il y a un moment, il fait deux pages, deux pages, où il cite les prêtres et les archevêques qui pendant des décennies et décennies ont accompagné Louisa. c'est-à-dire, il y a deux pages. Ce qui veut dire, je me disais, c'est la première reconnaissance de l'Église. Ce qui veut dire qu'au départ, il y avait beaucoup de médecins qui s'occupaient de Louisa et puis ils n'ont rien compris. Il faut rappeler que Louisa n'était pas malade. Louisa a été malade à la fin de sa vie pour partir, pour mourir. Mais elle n'a jamais été malade. Elle était tétanisée, elle était raide, les médecins n'y comprenaient rien. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pendant toutes ces décennies, l'Église était au pied du lit de Louisa à célébrer l'Eucharistie, à l'accompagner, à la réveiller par le signe de croix sur le paume de la main. Si ce n'est pas une reconnaissance, si ce n'est pas une première reconnaissance, quoi qu'il arrive, c'est fabuleux. Il y a une liste, un jour, je ne vais pas vous donner l'ombre, mais encore une fois, de prêtres et d'évêques qui ont accompagné constamment, quotidiennement, notre sœur Louisa. C'est une magnifique reconnaissance. Et à ma connaissance, mais là, je ne suis pas un spécialiste, je connais très peu de saints et de très peu de saintes qui ont eu ce privilège. Rappelez-vous ce que dit le Padré Pio, on ne dira pas le sainte Luisa Picareta, on dira la sainte et les temps à venir seront remplis, imbibés de la sainte de Luisita Picareta. Moi, j'appelle Luisita parce que c'est une petite sœur que j'aime. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit topo de ce soir qui peut nous amener, si vous le souhaitez, un petit partage ensemble avec le temps que je vous laisse respirer un peu, avec un... Avec le système, vous savez, vous présentez une petite main sur les réactions et puis on... Alors, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait des voix nouvelles qui interviennent et des voix timides que tout le monde doit se taire messieurs et frères. Vous avez le droit d'avoir des remarques et des... Voilà, des remarques, des commentaires, des questions, comme vous voulez. Alors là, nous sommes dans un silence monacal. Ça fait du tien sur ses frères. Ben moi, quand tu as demandé s'il n'y aurait plus d'Internet... Oups, je suis... si on serait capable de continuer avec tout ce qu'on a... Moi, ça a fait en dedans de moi, oui. Oui, on est équipés. On est équipés. D'accord. D'accord. C'est mon commentaire. Merci, Guylaine. C'est important de le dire, oui. C'est important. C'est important. Moi, je vais... Oui, Françoise. Moi, je vais réagir aussi à ça et je me suis dit de toute façon, le Seigneur, il donne au moment où on a besoin. Je confère la manne du temps de Moïse. Oui, C'est ce temps-là, je ne me rappelle plus. Belle comparaison. Belle comparaison, Françoise. Quand il ne connaît plus, ça pour essaier. Et je me dis, si on ne se sent pas capable, pas d'affolement, ce n'est pas grave. Le Seigneur, il donne au moment où on a besoin et il le fera. Belle comparaison avec la manne. La réaction. Merci, Françoise. Merci. Merci, Françoise. Bonjour à Victorine qui vient de nous rejoindre. Formule homme. Qui veut prendre la parole ou vous n'êtes pas obligé, il y a peut-être qu'il y a... Comme vous voulez. Je veux bien m'essayer. Très bien. C'est Marie-Claire ? Oui, Marie-Claire. Marie-Claire. Mais vas-y, essaye Marie-Claire. Parfait. Vas-y. Je voulais dire par rapport à l'abandon, la résignation, je me dis moi que par rapport à mes souffrances, donc je suis depuis trois mois dans les souffrances que je n'en sors pas. Je m'abandonne, je résigne. Oui, c'est vrai. À l'avance du Seigneur, etc. Oui, je suis d'accord avec tout. Tout à fait. Mais parfois, je suis, comment je vais dire, dans mes peurs. Maintenant, je commence à être enfermée dans mes peurs en me disant mais jusqu'où je vais aller ? Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Jusqu'où ça va aller ? Et je commence à me dire mon Dieu, Seigneur, je me suis en donné à toi. Oui, c'est vrai. J'ai donné ma volonté. Enfin, j'ai fait le plus possible. Oui, oui. Je ne dis pas que c'est toujours. Mais je veux dire, à partir de maintenant, enfin, depuis un certain temps, je me dis mais où je vais comme ça ? Alors, Seigneur, mais moi, je commence à avoir peur. Voilà. D'accord. Je commence à avoir des peurs par rapport à à ne pas supporter parce que parce qu'on essaye tout ce qu'on veut. On essaye infiltration, on essaye. En fait, je ne me rentre pas dans les détails, mais même la morphine. En fait, tout ça, plus rien ne fait. Et je me dis, mais enfin, comment est-ce possible et jusqu'où et comment tenir ? D'accord. Voilà. Je sais que le Seigneur donne la grâce au fur et à mesure. Mais tout ça, je suis consciente, oui, bien sûr, mais parfois, ça déborde, quoi. Et je commence à avoir peur. Voilà. Je suis un peu enfermée dans mes peurs jusqu'à la limite de quand je coince, la limite de ne pas oser aller dans mon lit parce que je vais coincer donc je dors dans mon relax jusqu'à 4h du matin. Mais je vais dire, mes peurs, c'est terrible, quoi, par rapport à la douleur. Voilà. Alors, je me dis, l'abandon, oui, la résignation, oui, mais jusqu'où ? Ben oui, jusqu'au bout, mais je ne me sens pas capable d'aller jusqu'au bout, quoi. Je vais dire, allez. Voilà. Ça commence à me faire peur, vraiment. Merci, merci infiniment, Marie-Claire. Alors moi, écoute, Marie-Claire, je n'ai rien à dire parce que je m'interdis toujours de parler pour quelqu'un qui est dans des souffrances beaucoup plus… Voilà, dans des souffrances que je n'ai pas parce que moi, je ne sais pas que dans ton cas comment je réagirais. Je vais juste, je vais juste me permettre une parole, Marie-Claire, quand je t'entends, mais vraiment, j'ai entendu le Seigneur à Gethsémanie, tu vois. Quand tu dis le mot peur, ben, j'entends Jésus qui dit à son père qu'il tremble de peur aussi à avoir des gouttes de sang, à transpirer le sang, tu vois. voilà ce que j'entends, voilà ce que j'entends. J'en dirai pas plus, mais tu es dans… Lui aussi a eu très peur, il a eu peur, il a eu peur face à tout ce qui l'oppressait. Plus il avançait dans ses trois heures à Gethsémanie, plus sa peur l'a tétanisé. Voilà, moi, ce que j'ai entendu en t'écoutant, tu vois. Et peut-être que… tu le fais, de toute façon, offrir cette communion de peur, cette communion de peur, la peur de Jésus dans son humanité et ta peur, les unifier, les mettre ensemble. Mais bon, j'en dirai pas plus encore une fois parce que c'est facile de parler de tout ça quand on est à l'extérieur. Mais je t'assure que vraiment, en t'écoutant, je voyais le Seigneur sous ses oliviers pour respirer du sang. Oui. Merci. Il y a quelque chose qui me vient. c'est offre-lui « je ne suis pas capable ». Oui. Tu vois, il attend que tu lui dises ça. Voilà. Oui. C'est ce qui me vient. Oui, oui. Que je dise « je ne suis pas capable ». Oui. Oui. Et j'ai peur. Je ne sais pas où je vais lui offrir. Oui, oui. Et je pense que peut-être… Oui, comme tu dis, on dit « ne pas être capable ». Oui, oui. Tout à fait. Lui offrir tout ça. Marie-Claire, sache que tu es portée par tout un groupe de prières. Il y a plus de 100 personnes qui te portent. Et là, je vais à nouveau te déposer. D'après ce que tu viens de dire, je te redépose sur les brancardiers de l'amour. Sache que tu n'es pas toute seule. Oh, merci. Merci Isabelle. Merci Marie-Claire. Merci beaucoup. Morissette. Oui, Ramon. Oui, Morissette. C'était très riche. Merci beaucoup, Ramon, pour ton travail. Ben, Louis. Oui, vas-y. Est-ce que je voulais dire, quand tu as parlé de notre volonté, on donne notre volonté au Seigneur, mais enfin, on ne l'abandonne pas. Oui. On l'unit à la sienne. Oui. Mais le cas de la Vierge Marie, quand même, qu'il a abandonné au trône de la Majesté Suprême, où elle disait, même respirer, tout ça, elle le faisait par la volonté divine. Bien sûr. C'est quand même très, comment dire, Marie est à part, je dirais, par rapport à nous. La barre est très haut. Tu vois ce que je veux dire, Ramon ? Tout à fait. Tout à fait. Elle a réduit sa volonté humaine à demander à ce que la divine volonté prenne toute la place. Voilà. D'accord ? Toute la place. Elle ne pouvait le dire et le faire qu'en conservant sa volonté humaine aussi. D'accord ? Oui. On est bien d'accord. C'est important parce qu'on peut faire peur, vous le savez, on peut faire peur à des gens quand on parle de la divine volonté, ils disent, on va abandonner ma volonté humaine et pour moi, on commet un non-sens. Un non-sens. La Vierge Marie, tu as raison, elle a déposé sa volonté humaine au pied du trône de la divine volonté, mais elle l'a fait constamment. Cet abandon a été constant. Quand elle a voulu, par exemple, quand elle voulait réagir pour défendre son fils, pour parler à la place de son fils, à chaque fois, pour dire, non, non, vous n'allez pas le crucifier, vous n'allez pas le martyriser, etc., à chaque fois, à chaque seconde, elle a plié sa volonté humaine. Ça veut dire qu'elle avait sa volonté humaine en elle. On est bien d'accord ? D'accord ? Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est... Elle l'a amenée à un point où cette correspondance cette connexion, on va dire, dont parle Yanousie, entre la volonté humaine et la volonté humaine, où elle a réduit, 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 réduit au minimum cette volonté humaine. C'est juste... J'accueille constamment la volonté divine. Oui. Donc là, la barre est très haute. Ah oui, la barre est haute. Oui, tu as raison. Oui, la barre est haute. Donc, maman, c'est... Oui, on veut suivre maman, mais voilà. On tend vers ça, mais voilà. Oui. Et en même temps, on peut lui demander. Notre maman attend... C'est la reine, c'est la princesse, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Jésus nous le dit dans le livre du ciel. Elle attend ses sujets. Elle attend ses sujets. Donc... Elle ne demande que ça, que nous enseignons, maman. C'est tout. Donc, demandons-lui comment abandonner notre volonté. Demandons-lui. Elle va nous aider. Oui. Mais oui, au quotidien. Oui, au quotidien. On marche avec elle. On la suit. Oui, au quotidien. Mais le Seigneur, il procède par étapes. Vous voyez le petit extrait que j'ai lu. Entre 12 et 16 ans, tu vas passer par le dépouillement de toi. C'est le dépouillement de tes affections, mais après, c'est le dépouillement de l'amour que tu as pour toi-même. Il y a une progression constante avec notre Seigneur. C'est un pédagogue exigeant et qui nous amène loin à l'image de la Vierge Marie. Ça, c'est sûr. Oui. Marie-Josée, merci, Morissette. Marie-Josée. Oui, Ramon. Oui. J'ai ouvert. J'ai ouvert. Je vais s'efforcer de rester. Oui, tu m'entends, Ramon ? Oui, il y a deux personnes qui parlent là. Oui, alors Marie-Josée, vas-y. Je t'entends bien, Marie-Josée. Oui, Ramon. Oui, vas-y. Oui, il y a deux choses que j'ai entendues dans des enseignements. Jésus, dans l'Église, on a toujours interprété dans l'agonie de Jésus qu'il avait peur, mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, dans les heures de la Passion, Jésus l'explique bien à Louisa que d'abord, il n'a pas peur parce qu'il se donne volontairement comme agneau sacrifié. Les personnes l'obligent à faire quoi que ce soit, donc il n'a pas peur. Oui, on va, je vais revenir. Vas-y, vas-y, continue. Et le calice, ce sont les âmes qu'il ne réussira pas à sauver grâce à sa Passion. C'est pour ça qu'il dit à son père que c'est de la peine, en fait. Je ne veux pas avoir ça. C'est comme je vais souffrir tout ça, mais je vais quand même... Oui, alors on peut jouer sur les mots, Marie-Josée, c'est plus que de la peine, c'est de la terreur. C'est un échec total pour notre Seigneur. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Une déréliction. Exactement. C'est plus que de la peur, c'est effrayant, effrayant. Une seule âme pour le Seigneur qui se perd, c'est possible. Donc voilà, évidemment... Oui, c'est de ça. C'est de ça qu'il a peur, pas de la passion. C'est comme tu dis là. Et aussi, Jésus explique, quand il parle à Louisa, je ne sais plus dans quel tombe, il dit que les âmes, s'il avait donné la Sainte Vierge comme exemple pour la divine volonté, les âmes auraient dit, on ne sera jamais capable de faire ça. Marie était sainte, était parfaite, c'est pour ça qu'il a donné Louisa. Louisa est comme nous. Oui, tout à fait. Mais Louisa, elle n'a pas lutté. Elle n'a pas lutté comme Marie. Nous, on doit lutter comme Louisa et encore. Louisa, elle a tout ce qu'elle a souvert, toutes les grâces, tout ça, nous, on n'aura jamais ça, mais c'est Louisa, notre maman, Jésus, il appelle maman Marie et maman Louisa aussi. Oui, oui, oui. Louisa, il veut qu'elle soit sa maman. Donc, c'est Louisa, la maman des enfants de la divine volonté. Oui. On a l'aide de Marie, c'est sûr, mais Louisa est là pour nous aider dans nos luttes qui a peur de ne pas pouvoir tout souffrir comme Jésus veut pour le demander à Louisa. Louisa est comme nous. Marie n'est pas comme nous. Elle ne se plaint jamais, la Sainte Vierge, mais Louisa, elle se plaint en masse. Marie, c'est la reine, c'est la reine, c'est la reine du royaume de la divine volonté. C'est la reine du royaume de la divine volonté. C'est ça. On peut continuer de l'appeler notre maman, Marie-Josée. Oui, on a deux mamans, on a deux mamans. C'est pas ça que je disais. On est une maman. C'est pas ça que je disais, mais c'est que Jésus dit, il a deux mamans. Il appelle Louisa maman aussi. La maman de la divine, oui, du roi, elle est dépositaire du don de la divine volonté, c'est vrai, c'est vrai. Et au Mexique, au Mexique, il l'appelle maman Louisa. Oui, maman. Et Jésus veut qu'elle soit notre maman, c'est notre maman dans la divine volonté et elle a un rôle à jouer énorme dans ça. Bien sûr, bien sûr. Et la Sainte Vierge aussi, mais c'est deux rôles différents. C'est deux rôles différents. Voilà. Merci. Et quand Jésus dit, il y a juste un petit détail encore pour le résigner, dans le volume 3, Jésus dit, il n'est pas suffisant d'être résigné, l'âme doit être aussi convaincue que le plus grand bien pour elle est la meilleure manière de me glorifier et de toujours faire ma volonté. Et c'est vrai qu'on est comme Louisa. Louisa, elle avait peur. Louisa, elle était découragée. Louisa, donc on n'est pas, comment dire, c'est normal qu'on ait peur, comme Louisa. Alors que Louisa, elle avait des mariages, trois mariages. Trois mariages. Elle voyait Jésus au ciel et tout, et elle avait peur et elle avait des doutes. Alors nous, c'est normal, il n'y a rien de grave. il faut toujours se relancer dans l'abandon et se laisser, même moi, plein d'affaires qui me dérangent, mais c'est ça, c'est une lutte et puis on a la Sainte-Bièvre, Jésus et Louisa. Oui, oui, et j'ai même découvert aujourd'hui en lisant que notre Louisa était jalouse. Je savais qu'elle était jalouse puisqu'elle dit à Jésus, tu t'en vas, tu vas visiter d'autres âmes. Elle n'est pas contente, elle dit ça. Elle dit, tu vas visiter d'autres âmes et Jésus revient en lui disant, oui, mais je vais effectivement visiter d'autres âmes. Donc, nous fait sa petite jalousie, la mère Louisa, notre soeur Louisa et Jésus lui dit, je vais visiter d'autres âmes mais comme elles ne sont pas ouvertes comme la tienne, je ne reste pas longtemps. Il est belle. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça. Merci Marie-Josée. En fait, Louisa est très... D'autres personnes parce qu'on ne peut pas trop traîner. Géraldine, vas-y. Oui. Oui, moi, tous les jours, en fait, je mets, pour donner un petit conseil, je demande à Jésus, je mets ma faiblesse dans sa force et j'y arrive comme ça parce que avec tout ce qu'on vit, ce n'est pas facile. Je mets ma faiblesse dans ta force. Et donc, après, je suis reboostée, voilà. et je peux faire des choses. Oui. Voilà. Je mets les souffrances, je mets tout, les douleurs, les contrariétés, les choses difficiles. Oui. Tout le dépouillement qu'il nous demande, parce que le dépouillement, quand même, de tous les côtés, il nous dépouille notre maître. Oui, oui, tout à fait. Oui, de tous les côtés. Donc, je mets, voilà, un petit conseil, je mets ma faiblesse dans sa force et comme ça, j'y arrive, en fait, il me porte. Oui. Bien, très bien, bonne proposition, voilà. Mettons notre faiblesse, mais de toute façon, le Seigneur, il a pris nos faiblesses sur lui. Donc, oui, oui, tu as tout à fait raison. Merci, Guylaine. Géraldine. Pourquoi je t'appelle Guylaine ? Nous avons quelqu'un d'autre qui veut intervenir ? Après, on peut prendre les attributs de Jésus, on peut prendre aussi d'autres choses, dis la faiblesse, mais après, dans sa force, on peut prendre sa sagesse pour tout ce qui nous manque, en fait. On peut prendre son intelligence, on peut lui demander de prendre son intelligence pour comprendre. Tout un exemple comme ça, on peut prendre ses attributs, puisqu'il nous les donne. Oui, tu as raison. Et dans ce style-là, c'est aussi prendre la manière dont il répond aux personnes. C'est intéressant ça, quand on est, voilà, quand on a envie de répondre peut-être de manière sèche, colérique, Jésus répond en moi. Entre parenthèses, je pense à ça aussi l'autre jour, enfin, ça sera un autre sujet. Pour moi, il y a deux périodes. avant la passion physique, on sait que la passion de notre Seigneur a commencé dans le ventre de sa mère, mais ce qui est frappant, c'est que notre Seigneur, il discute, il peut être violent, il prend un fouet dans le temple et puis des cordes, mais à partir du moment où il rentre dans sa passion physique, il n'a plus que de l'amour, il n'y a pas une seule fois où il élève la voix, au contraire, il se tait, il ne dit plus rien des fois. Il est dans la douceur, dans le regard qui empêche ses bourreaux de le regarder en face. C'est-à-dire que la période où je réponds, où il ne donne pas de coup de point, mais où il argumente et il se bat, c'est avant la passion et partie de la passion, il est dans un amour total, une tendresse, y compris pour ses bourreaux. Oui, il est dans l'offrande, il est dans l'offrande, il est dans l'offrande. Donc nous, on doit être aussi dans l'offrande, sachant qu'on gagne des âmes, on est dans la rédemption, donc on prolonge la rédemption avec Jésus. Merci, Sœur Géraldine. Ramon, je voudrais répondre à Marie-Claire. Oui, Martine. C'est dans la souffrance. Voilà. Marie-Claire, moi ça fait des années, ça fait 32 ans que je souffre et crescendo. Et parfois, les antalgiques ne font rien du tout et c'est souvent que je m'endors vers 5 heures du matin. Nous sommes témoins, nous sommes témoins que j'ai fait les 24 heures sans dormir. Et oui, et oui. Et je peux dire que, voilà, il y a des anges qui sont à côté de nous, Marie-Claire, parce que j'étais assise sur une chaise et je piquais du nez après les 24 heures et il y a un bras qui m'a attrapée parce que je pense que je serais tombée en avant et je serais esclavée le front par terre. Et c'est notre Isabelle, notre Bala. Et du coup, j'ai cru que c'était un rêve. Elle m'a dit, Martine, tu n'en peux plus, va te coucher. Et j'ai cru que je rêvais. Et après, je lui ai demandé, j'ai dit, c'était un rêve ou c'était la réalité ? Et en fait, c'était la réalité. Donc, il y a, pour Marie-Claire, nous avons des anges comme ça à côté de nous, mais en même temps, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On est obligé de vivre l'instant présent. Parce que, parfois, des fois, le lendemain, il faut se lever, par exemple, pour aller à la messe. Moi, c'est le moment où je dors. Mais le Seigneur me donne, comme disait Géraldine, me donne ce que j'ai au moment où j'en ai besoin parce que j'essaye de vivre l'instant présent. Si je me projette sur le lendemain, effectivement, ça ne va pas du tout. D'accord. Voilà. Je me dis, comment je vais faire demain ? Stop. Demain sera demain. Demain matin, c'est demain matin. D'accord. Et les peurs, il n'y en a plus. Il n'y a pas de peur dans ces cas-là. Ok. Merci. Tu vois, tu vas supprimer tes peurs comme ça parce que si tu te projettes tout le temps, tu vas créer la peur en toi alors que si tu vis avec le Seigneur, justement, à l'instant présent, eh bien, tu vas… Et puis, moi aussi, je supplie à des moments le Seigneur, je dirais, bon, c'est bien. Quand c'est que ça va se terminer ? Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est comme ça. Et je peux dire qu'aux 24 heures de la passion, je n'ai pas eu mal du tout. Pendant 24 heures, exactement. Merci Martine. Je lis un message. Merci Martine. Merci Martine. Merci, oui, oui. Et puis, on a été témoin de ton combat, oui, sur ta chaise longue. Et même à ton gars qui dit, qui écrit, lire le volume 23, 17 septembre 1927. C'est Emberé. Elle parle en italien, notre sérieux, 17 septembre 1927. Et Marie-Josée qui ajoute, divine volonté et la souffrance vont de pair. Jésus nous porte. Jésus a déjà souffert tout ce qu'on souffre. Et Julia qui nous dit, merci Martine pour ce beau témoignage. Voilà. « Vivre surnaturellement ce qui est naturel, vivre naturellement ce qui est surnaturel. » C'est Jean-Louis qui nous glisse cette belle phrase. « Vivre surnaturellement ce qui est naturel, vivre naturellement ce qui est surnaturel. » Voilà, une belle fusion entre le divin et l'humain. Oui, oui. Merci, sœurs et frères. Merci pour pour tout. Je vous coupe la parole, sauf si vraiment quelqu'un, quelque chose a ajouté encore. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. en vous laissant dans la paix de notre Seigneur et puis on va lui demander notre Seigneur qui nous aime, qui nous bénit, qui nous tient compagnie, mais vraiment qui a une douceur totale avec nous. C'est extraordinaire de penser qu'on est toujours dans les mains du Seigneur, de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci les sœurs et frères. À bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Je vous laisse partir une à une et un à un. Au revoir. Aimez, foufoutz vous aimer. Un aspect gique aimé. Bon moment là. Au revoir, Chantal. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Nos sœurs sont fatiguées. Offrez votre fatigue au Seigneur, offrez votre fatigue au Seigneur. Et puis, si tout le monde se fait picoter la gorge à la suite de notre Roland, ça prouvera bien qu'on est dans la même communauté. À 21h du matin, je serai en forme. Bon, d'accord. Allez, je vous coupe. Au revoir, à bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Merci Ramon. Merci, Chantal. Au revoir. Merci.